Dans XD, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que sont les états de bascule. Avec ce type d'état, on va pouvoir faire des boutons comme ça, voilà, des switches, ou par exemple, ce genre de micro-interaction. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, déjà, on va créer ce petit interrupteur. Je vais prendre l'outil rectangle, faire un clic et glisser, faire un rectangle qui est deux fois plus long que court. Donc, si je mets ici 56 en longueur, je peux mettre 28 en hauteur. Je vais ensuite mettre les arrondis au maximum, ne pas mettre de contours, mettre un fond gris, aller chercher l'outil ellipse, faire un rond, voilà, au milieu. Alors, vous faites un rond en appuyant sur majuscule et halte en même temps pour le faire à partir du centre. Je vais le faire avec une taille de 32. Je vais le mettre par ici, voilà, bien aligné, ôter la bordure, mettre une petite ombre portée, qui sera à 0 en X et en Y, avec un flou, allez, de 3, ok ? Et je vais en faire un composant. Je sélectionne le tout, je fais CTRL K ou CMD K. Et voilà, là, vous avez la possibilité de modifier les états. On connaissait déjà l'état de survol. Depuis mai 2021, nous avons les états de bascule, ce qui nous permet de gagner du temps pour faire ce type de bouton. Je clique sur cet état. Je peux le renommer si je le souhaite. Et une fois qu'il est créé, je vais pouvoir déplacer mon rond ici, enfin mon interrupteur. Changer la couleur, voilà, pour bien indiquer son changement d'état. Voilà, ok, et c'est tout. J'ai juste ensuite à cliquer sur la petite flèche pour voir la preview de ce bouton qui fonctionne. Ça, ce sera extrêmement pratique lorsque vous aurez à faire des boutons radio, par exemple, ou des petits cœurs comme ça, pour signifier que vous avez aimé ou non une publication. Alors, je vous rappelle, le petit cœur, il y a une petite astuce pour le faire. Vous prenez l'outil Polygone, vous faites un triangle. Et là, vous avez, au niveau du nombre de côtés, juste à saisir ce sigle, suivi de 3, vous appuyez sur Entrée, et voilà, vous avez un petit cœur. Il vous suffira ensuite de le convertir en tant que composant, CTRL K ou CMD K, et d'aller cliquer sur le petit plus, choisir état de bascule, renommer si vous le souhaitez, changer la couleur, ne pas mettre de fond si vous le voulez, et ensuite, si vous voulez, vous pouvez remettre l'état par défaut, et vérifier dans la preview ce que ça donne. Voilà, donc imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec ce type d'état. J'en profite pour vous rappeler l'existence de ma formation sur le site tuto.com concernant XD. Donc, c'est une formation complète sur ce logiciel d'une durée d'environ 10 heures. En plus des cours théoriques, un projet accompagne la formation afin de mettre en place, justement, tous les aspects techniques du logiciel. Merci. 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 Merci.